La leçon de cette séance est autour du théorème de Pythagore pour les deuxièmes années à PIC. Je pense tout d'abord savoir c'est quoi un théorème. Un théorème est une proposition qui peut être démontrée. Pour le cas du théorème de Pythagore, il y en a plusieurs approches pour la démontrer. Personnellement, j'adopte celle de l'air d'un carré qui se trouve à l'activité 3, pas son 9 du manuel Elmphid en maths. Et c'est qui Pythagore en fait ? Pythagore est un philosophe. C'est un philosophe et mathématicien grec qui affirme que si un triangle est rectangle, alors le carré de la longueur de son hypoténuse est égal à la somme des carrés des longueurs des côtés de l'angle droit. Alors voilà la propriété du théorème de Pythagore. Donc pour plus de clarté, on a la donnée principale ou bien qui est nécessaire pour parler du théorème de Pythagore. C'est quoi ? C'est d'avoir un triangle rectangle. Donc, je parle en arabe. Si on a une telle des caisses des caisses, vous savez qu'il y a une prospère de Pythagore. Il dit qu'une des Caisses des caisses des caisses des caisses des caisses des caisses du cesseur. C'est la propriété. donc on va avoir ici une conclusion c'est que BC au carré c'est l'hypoténus est égal à AB au carré plus AC au carré ici c'est A alors voilà la figure qui en fait présente le théorème de Pythagore on a ABC un triangle rectangle en A l'hypoténus ici c'est BC voilà alors on calcule l'air du carré de cette longueur et voilà l'air du carré de cette longueur aussi AB et l'air du carré de AC au carré, deuxième côté qui représente le côté qui constitue l'angle droit donc en général si on a un triangle rectangle on obtient d'après le théorème de Pythagore l'égalité suivante le carré de l'hypoténus est égal à la somme des carrés de deux côtés qui constituent l'angle droit alors pour plus de clarté on aura par la suite des exemples la question qui se pose maintenant pourquoi on utilise pourquoi on utilise la propriété de Pythagore ou bien à quoi sert le théorème de Pythagore ben dans un triangle rectangle lorsqu'on connait les longueurs de deux côtés de l'égalité l'égalité de Pythagore permet de calculer la longueur du troisième côté c'est à dire on vous donne de côté et tu cherches le troisième alors on va voir un exemple plus concret alors nous avons ABC un triangle rectangle long A sachant deux côtés et on cherche le troisième côté alors pour commencer à utiliser le théorème de Pythagore on doit citer tout d'abord la donnée nécessaire c'est que ABC est un triangle rectangle long A d'après l'égalité de Pythagore ou bien d'après le théorème moi je préfère de dire le théorème donc l'exemple suivant je vais je vais dire théorème alors j'ai mis tous les deux pour pour vous dire qu'on peut les utiliser tous les deux à la fois soit vous direz l'égalité soit vous direz le théorème alors d'après le théorème de l'égalité BC au carré donc l'hypothénus c'est le côté opposé à l'angle droit on a l'angle droit le côté opposé ça s'appelle l'hypothénus alors BC au carré est égal à AB au carré plus AC au carré attention on doit mettre l'exposant 2 dans tous les côtés BC au carré c'est ce qu'on cherche est égal on va remplacer les deux côtés qu'on sait par leur valeur donc 2,4 au carré plus 3,2 au carré on calcule on obtient 5,76 et 10,24 on calcule la somme on obtient 16 maintenant c'est BC au carré c'est égal à 16 nous on cherche BC donc on cherche un nombre qui son carré est égal à 16 ou bien un nombre élevé à exposant 2 est égal à 16 nous sachons tous nous savons tous on sait tous que le nombre 4 au carré ça donne 16 ou bien moins 4 et comme BC est une longueur on a un délai et toujours positif donc BC est égal à 4 cm forcément positif parce que c'est une longueur bien alors on passe à une remarque ici on remarque si on a baissé un triangle rectangle en A donc on ne veut pas maintenant calculer BC l'hypoténus on veut calculer l'un des côtés de longue droite donc maintenant on ne va pas additionner on va soustraître de l'hypoténus c'est à dire si on veut calculer AB au carré alors BC au carré moins AC au carré on soustraite de BC parce que BC c'est le plus grand côté du triangle rectangle d'accord on ne va pas additionner bien sûr on va soustraître de l'hypoténus c'est juste on remarque mais en fait vous pouvez toujours travailler avec la première propriété initiale exemple numéro 2 alors ABC est un triangle rectangle en A tel que BC est égal à 5 cm et AB est égal à 6 cm remarquez que maintenant BC est connu l'hypoténus c'est connu le côté qu'on ne connaît pas qu'on ne connaît pas et qu'on demande de calculer c'est AC on sait que on a ABC est un triangle rectangle OA c'est une donnée déjà dit c'est une donnée nécessaire pour parler du théorème de Pythagore donc on a dit Pythagore un triangle rectangle donc le segment BC est un hypoténus alors la phrase c'est une donnée c'est un résultat qui est facultatif pour montrer que BC est connu on va calculer maintenant un côté de longue droite donc d'après le théorème de Pythagore Pythagore qu'est-ce qu'il dit il dit que AC au carré est égal à BC au carré moins AB au carré je dis BC au carré est égal à AB au carré plus AC au carré voilà on calcule on remplace alors 7 au carré moins 6 au carré on a sauté le calcul alors 7 au carré ça donne 49 et 6 au carré ça donne 36 je calcule j'obtiens 13 alors maintenant on cherche le nombre qui est positif c'est une longueur comme déjà dit qui sont carrés nous donnent 13 alors on ne sait pas le nombre on a le nombre qui est proche à 13 et qu'on sait c'est soit 9 soit 16 le nombre qui nous donne c'est 4 et le nombre on dit qu'il nous donne 9 c'est 3 alors ce nombre se compte entre 3 et 4 on ne sait pas donc on a qui dit un autre un autre nombre s'appelle les nombres irrationnels ou bien les nombres réels c'est le racine carré alors on cherche le nombre positif qui est élevé au carré qui nous donne 13 son nombre s'appelle la racine carré de 13 et son autre comme ça la racine c'est la notation de racine de 13 donc ici une boule nous dit que racine de 13 est un nombre irrationnel ou bien réel nous imaginons les nombres qui sont les nombres rationnels donc ac est égal à la racine de 13 remarquez ici ac carré est égal à 13 nous avons un nombre qui est élevé à la carré à la racine de 2 pardon le nombre carré et nous donne 13 donc on met la racine carré pour en fait disparaître le carré ici car ac est positif oui et la racine de 13 au carré est égal à 13 alors remarquez s'il vous plaît ici le carré qui est le racine carré pour obtenir le 13 et la réciproque est juste on peut obtenir une valeur approchée à l'aide de la touche racine carré de la calculatrice bon pour la calculatrice scientifique on a le bouton racine carré donc on a le racine carré et on met le nombre 13 on va obtenir une valeur approchée 3,6 ok bien suivant donc à retenir c'est une règle soit à un nombre positif donc forcément c'est qu'on a un nombre positif c'est un nombre qui est au-dessous de la racine carré qui est au-dessous de la racine carré c'est qu'on a un nombre positif donc on a la racine la racine carré de A le tout au carré ça donne A puisque gult c'est un carré qui est au-dessous du racine carré et la racine carré de A ou carré c'est égal A donc c'est un carré qui est au-dessous de la racine ou bien au-dessus de la racine en fait dans les deux cas c'est un carré qui est au-dessous ou qui est au-dessus donc les deux cas qui est à terminer A les deux cas qui est au-dessous de la racine carré et finalement une application pour terminer le couple alors application on a abaissé un triangle rectangle en A tel que A B est égal à 5 cm et A C est égal à 12 cm en calcul BC bien on a un angle qui est au-dessous de la figure est-ce qu'on peut savoir l'hypoténuse je n'ai rien à savoir l'hypoténuse où il y a un angle droit un angle pardon un côté de l'angle droit bon si nous pouvons que nous pouvons connaître ce qu'il y a de la donnée écrite il y a un triangle rectangle A donc A est l'angle droit le côté opposé est BC c'est l'hypoténuse c'est l'hypoténuse opposé à l'angle droit BC est l'hypoténuse donc quand on a calculé BC je vais calculer l'hypoténuse donc je vais utiliser la formule directe de la théorème de Pythagore correction bien alors ce n'est la donnée nécessaire ici c'est d'avoir un triangle rectangle donc non j'écris on sait que ou bien on a un BC d'un triangle rectangle en A donc ça dit c'est une donnée ou bien c'est un résultat facultatif BC est son hypoténuse d'après le théorème de Pythagore on obtient BC au carré égale AB au carré plus AC au carré alors s'il vous plaît remarque BC au carré ou AB au carré ou AC au carré qui est le nom du triangle qui est le nom du triangle qui est le nom du triangle ce qui est le nom du triangle AB donc c'est une donnée or AB est égal à 5 cm et AC est égal à 12 cm d'après les données donc ici il y a qui est le nom du triangle et tu remplaces AB par les données ok ou là on a BC un triangle rectangle long A tel que AB est égal à 5 cm c'est le nom du triangle qui est le nom du triangle c'est le nom du triangle BC au carré alors je remplace ça donne un 5 au carré plus 2 au carré on calcule 5 au carré nous donne 25 12 au carré nous donne 144 je calcule la somme j'obtiens 169 et le nombre qui est levé au carré nous donne 169 ou 13 au carré ou bien tu utilises la calculatrice d'il a d'un bouton d'un racine carré d'un racine carré ici racine carré de 169 tu touches 13 alors dans la 13 au machin moins 13 il y a deux solutions soit 13 soit moins 13 pourquoi 13 parce que BC positif puisque c'est une c'est une langue alors notre leçon touche à sa fin je vous remercie pour la présence donc s'il y a des questions laissez-moi dans les commentaires mes chers élèves et au revoir à la prochaine Inch'Allah Sous-titrage Société Radio-Canada